Bienvenue dans le grand studio de RTL et le studio des grosses têtes dans la nuit des temps. En septembre 1980, Philippe Bouvard était avec, entre autres, Jean-Yann, André Gaillard, Jacques Martin et Jean Dutour. Première citation soumise par Mademoiselle Emery de Ménil-le-Roy. Ah, Mademoiselle Emery. Oh là là, son père a été bouché, oui. C'est la plaisanterie 332, ça, j'ai l'affaire. Qui a dit, pour plaider une cause, l'avocat met sa robe, la femme l'enlève. Ah, c'est charme. Ah, Frinet. Non. Écrivain ? Il était écrivain aussi, oui. Homme politique ? Oui, oui. Clémenceau. 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 Bonne réponse de messieurs Gaillard et Martin. Alors, si vous aimez les citations bien senties sur... Moi, je ne les aime pas, moi. Je n'aime pas les citations. Vous avez remarqué, je ne parle jamais dans ces trucs-là. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça ne sert à rien. Mais vous parlez rarement sur les questions. C'est toujours un peu à côté, vous, M. Yann. Oh, ben non, alors, j'en ai trouvé quelques d'une, et ouais. Alors, non, non. Non, mais ça, les citations, bon, qui a dit ça ? J'en ai à foutre. J'en ai à foutre, alors, hein. Je la pose quand même ? Oui, posez-la. Posez-la. Nous jouerons à trois. Posez, posez, la citations. Va faire des pâtés, Channou. Je reste avec Philippe, hein, mon Philippe. Et puis avec mon Jean Dutour, aussi, que je n'avais pas vu depuis longtemps, hein. Et puis de mon petit gaga. Allez-y. J'adore ce jeu. Puis c'est vrai, ça fait pas mal. Il n'y a pas de boule à lancer. On n'est pas plaqué. J'aime pas le rugby, mais j'adore les jeux de l'esprit. Posez, Philippe, posez-la. Il est très gentil, ce petit, hein. C'est encore une citation qui concerne le comportement du beau-sexe, prétendu faible. Nous la devons à Mme Struvet, qui habite la Belgique. Vous donnez la demande, parce que c'est elle. Elle y reste. C'est pas de ma faute. J'ai tout fait pour qu'elle habite de l'autre côté. Madame, comment ? Il lui faisait passer la douane sur une brouette tous les jours. Alors, Mme Struvet, qui habite la Belgique. Eh ben oui, il en faut. Enfin, je veux dire que si nous devons cette citation à Mme Struvet, c'est parce qu'elle a pris la peine de la mettre dans une enveloppe et de mettre un timbre. C'est pas elle qui est la responsable de la situation. Oui, mais le drame, c'est qu'elle l'avait mis à l'intérieur. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse. De gens du coup, avant même que j'aie posé la question. Non, parce que je suis elle que c'est moi qui ai ouvert l'enveloppe. Alors, lui, il a gagné. Alors, je vais quand même vous donner la citation, maintenant. Bon, oui, ça sera intéressant, quand même. Voilà ce que Tristan Bernard disait. Quand on a des gros genoux, on fatigue. On connaît. Donne-nous tout de suite. Pour vous prouver que c'est pas vrai, donne-nous trois citations de Tristan Bernard. Il a dit, c'est en avançant à grands pas qu'on évite de rester sur place. Hein ? Oui, c'est une très jolie phrase. Il a dit aussi... Tiens, je me rendrai bien de la tête de Beaujermain. Très jolie phrase. Alors, je vous donne quand même cette citation. Oui, aussi. Parce qu'elle en vaut la peine. Oui, oui, bien sûr. Puis vous dire, Madame Struvet est déjà privée de ses 500 francs. Au moins qu'elle ait le plaisir d'entendre la citation. Oui. Ça fait déjà quatre fois que vous la citez. Alors, voici ce que disait Tristan Bernard. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Et c'est sans doute pour le savoir qu'elle va au rendez-vous. Mais alors, redites-le comme il faut, ça, vous voyez. Parce que, je vais vous dire, je sais que vous aimez, mais alors, articulez. Je n'ai rien compris. Vous voyez ? Je n'ai rien compris. Et puis, par contre, ce qu'est-ce qui est fait ? Voyez-vous, je n'ai rien compris. Bon, alors, vous vous énervez, Philippe. Vous vous énervez, soyez calme. Mettez la ponctuation. Parce que vous êtes en face de professionnels. Allons, allons. On se décontraîne. On se décontraîne. On se décontraîne. Parce que la famille est là, tournez-vous. Allez, allez-y. Quand une femme vous donne... Jouez-le, jouez-le, jouez-le. Là, vous lisez, franchement. Là, vous lisez, vous lisez. Vous lisez, jouez-le. Soyez simple. Quand une femme... Alors, quand une femme... Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah vache. Allez-y. Oui. Vous donne rendez-vous. Ah oui. Voilà, voilà, vous commencez. C'est bien. Elle ne sait pas encore... Non, non, elle ne sait pas. Elle hésite. Elle papillonne. Elle a dit, elle buter fly. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas. Vous voyez comme c'est simple. Elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Alors, il y a un très beau geste à faire. C'est très simple. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va au rendez-vous. Je ne peux peut-être pas faire deux fois le même geste. Philippe Bouvard, deux années au conservatoire. Classe de M. Pétodier. Bon, écoutez, si vous êtes plus adroit, voulez-vous donner, s'il vous plaît, la carte à ces messieurs qui vont le faire à leur manière ? Fastoche. Alors, allons-y. Quand une femme vous donne rendez-vous par devant, elle ne sait pas encore si elle va consentir par derrière ou non par devant. C'est sans doute pour le savoir par devant. Je ne veux pas au rendez-vous. Poil au cou. Ça, c'est en deuxième année. Vous pouvez le chanter, si vous voulez. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Vous voyez où ? Vous voyez où ? Ce n'est pas fini. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va... Qu'elle va où ? Qu'elle va où ? Qu'elle va où ? Qu'elle va au... Rendez-vous. Je vous permettez, M. Beauvard, que je m'y essaye. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Je brûle, je brûle. Peut-être avec la voix de Garfond. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Qu'est-ce qui limite bien, ce n'avoue ? Il m'a reconnu. Alors, je recommence. À la manière d'Edgar Ford. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va où ? Au rendez-vous. Deuxième citation, si vous la traitez aussi bien, il sera l'heure de se dire au revoir tout de suite après. C'est déjà la deuxième, c'est-à-dire ? C'est déjà la deuxième, ça ? Mais oui, ça. On l'a déjà eu avant... Ah ben oui, c'est vrai. Ah oui, non, ça. On s'en donne une troisième. Je dirais au Kimmine, cette fois. Non. C'est le nom de Marge. C'est Madame Nème, de Molinet dans l'Agné. Dans l'Agné. Dans l'Agné ? Ah bon ? Ah bon, allez... Ah bon. Alors, attendez, hein. Oscar Wilde. Non. Ah. C'est pas loin, d'ailleurs. Ah ben, chaud. Bernard Chaud. Oui, Bernard Chaud. Alors, passons. Alors, il disait, on peut trouver des choses obscènes dans tous les livres, sauf dans l'annuaire du téléphone. Alors là... Oh, c'est pas du, là. Oui. C'est ça, c'est pas vrai. Alors, dans l'annuaire, moi, j'en ai vu drette dans l'annuaire. Ah oui. Ah bon ? Vous marquez les pages ? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Mme Liard, de Honfleur dans le Calvados. Quand dit-on de quelqu'un qu'il a une bradipsychie ? Il a une petite âme ? Non. Non. Il a un petit esprit ? Une petite tête ? Il a sûrement une petite tête, mais... Il n'a pas de mémoire. Il n'a pas de mémoire. Mais ça traduit une certaine tendance. Il est un peu con, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Eh bien, j'aurais préféré vous l'entendre dire d'une façon un peu moins familiale. Le dictionnaire, quoi qu'on dit, le jeu du tour n'en est pas encore là, puisqu'il affirme que la bradipsychie, c'est lorsque les fonctions mentales d'un individu sont lentes. Lentes. Nous avons plusieurs hommes politiques qui sont bradips. Comment il s'appelle ? Un nom étranger. Vous pouvez le dire, vous avez déjà la Légion d'honneur, d'ailleurs, ici, moi, je les prends comme. Moi, je l'ai un peu, ça fait marrer mes mômes. Moi, j'aurais bien voulu avoir la Légion d'honneur, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on n'a jamais ni toi ni moi, nous sommes les deux seuls comédiens qui n'ont jamais été reçus à l'Elysée. C'est vrai. Même pas invité, non ? Non. Moi, j'aurais bien mieux avoir la Légion d'honneur pour aller aux grenouilles. Hop. Et puis, pour mettre à Los Angeles ? Ah, oui. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est, à Los Angeles. Non, mais ça les épatte. C'est plutôt les casquettes à Los Angeles. Je ne voudrais pas avoir à rougir fuce de la boutonnière. C'est mon Terlan qui a dit ça. Il l'a eu, quand même. Parce que finalement, on râle, mais le genre vous l'a remet. Ils chialent. Je ne m'y attendais pas qu'ils font tous. Oh, je ne m'y attendais pas. Vous ne l'avez pas, vous, Philippe ? Ça vous plaît, à l'avoir ? Alors, comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? Avec tout ce que vous... Pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur ? Comment ça se fait ? Je crois qu'il faut une barbe blanche. Non, non, non. Oui, mais moi, j'ai une barbe blanche. Il y a des cabins qui l'ont regardé, des gens du tout. Oui. De Madame Raisin, de Champigny. Pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur, vous, va ? Oh ! Il n'y a qu'à la demander. Où étiez-vous en 43 ? Je résistais à mes parents. Vous n'êtes compromis dans aucun scandale immobilier ? On n'a pas voulu de moi. Je ne comprends pas. Yann, ça s'explique en partie, son anticléricalisme... Moi, pas du tout. Pourquoi ? Il y en a plein des anticléricaux qui ont la Légion d'honneur. Tellement. On n'aura pas donné la croix à un anticlérical. Je suis un mal-aimé, moi, c'est pour ça. Logiquement, le gouvernement français aurait dû reconnaître mes mérites depuis longtemps et me donner la Légion d'honneur. J'aurais préféré la gratuité sur Air France, mais enfin... Bon. Moi, j'aurais préféré l'exemption d'impôt. Je l'ai dit, d'ailleurs. Mais on m'a dit, ah non, c'est pas... Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur ? Oh ! Vous avez une explication. Vous nous la donnez. Vous n'avez pas un noeud dans les cheveux, vous. Moi, je sais pourquoi je n'en ai pas. Vous n'avez pas un noeud dans les cheveux pour voir la Légion d'honneur. Pourquoi n'y a-t-il... Il n'a pas la Légion d'honneur. C'est bizarre. C'est un homme de lettres et tout. Logiquement, il connaît plein de monde et tout. Il a rencontré... Moi, j'étais à Dîner chez Philippe Bouvard. On va faire une pétition pour que Bouvard ait la Légion d'honneur. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il fera le jour où il l'aura ? Oh, je ne m'y attendais pas. Pourquoi ? Même d'occasion, eh bien, moi, je veux bien... Même d'occasion, je veux bien y aller, moi. Je veux bien en louer une, par exemple, chez Tronways, location de costumes de théâtre. Moi, je veux bien. Vous l'aurez. Ben, maintenant, non. Pas ce qu'il vient d'entendre. Alors, la question... Mais le mérite social non plus, alors. Ah, j'ai les arts et lettres. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, les arts et lettres. Moi, on l'avait proposé, mais c'était dans la promotion chez là. J'ai dit, non. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai ? Ah, ouais, ouais. Et là, les arts et lettres ? Ben, un peu, mon neveu. Bon, Madame Raisin de Champigny. Ah, mais Madame Raisin est très bien. Oui. Pourquoi, demande-t-elle, il n'y a-t-il jamais eu de greffe du cœur en Grande-Bretagne ? Ah ! Les anglais n'ont pas de cœur. Les anglais n'ont pas de cœur, c'est connu. Parce qu'il est interdit de faire des grèves du cœur, non, non. Il n'est pas interdit de faire des grèves du cœur. Non, on n'a jamais trouvé de cœur. Il est interdit de céder son cœur. On n'a pas le droit de dépouiller un cadavre. Oui. On n'a pas le droit de prélever un organe. Un organe ? Non. La législation britannique l'interdit formellement. C'est pour ça qu'ils font des colonies et qu'ils se servent des cœurs d'un doux. Très bonne réponse de Jacques Marc. Mais de mignon. Non, mais les anglais, c'est vrai, la loi anglaise est tout à fait différente puisqu'elle dit, enfin, je m'excuse, elle dit, elle est formelle. Elle dit, ça a été revu par le décret-loi du 17 avril qui modifie un peu la faim. Oui, bien sûr. Et qui dit seulement quand il ne pleut pas. Alors évidemment, ce n'est pas applicable puisqu'il pleut toujours. Ça va là-bas ? Oui. J'ai appris tellement de choses aujourd'hui que je suis un peu rêveur. Ben oui, mais c'est nécessaire. Si vous voulez avoir la légion d'honneur, il faut vous instiller à construire. Il ne veut pas qu'on en parle. Si on ne peut pas, on n'a pas le temps de faire, en tout cas, moi je m'en vais, mais on ne peut pas faire une pétition en signant, on peut faire une pétition radiophonique, on peut toujours le demander. Qui c'est qui la donne ? On peut faire une manif. La légion à Bouvard. La légion à Bouvard. Pourquoi à Bouvard seulement, nous, moi, j'en vais. Philippe Bouvard sur RTL, 4h-4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est bientôt l'heure de nous quitter. On va retrouver la fin de vos grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission de septembre 1980 qui réunissait autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, André Gaillard, Jacques Martin et Jean Dutour. De M. Ravix de Viryville dans l'Isère. En quelles circonstances pouvez-vous avoir droit à deux minutes de silence au lieu d'une seule lors de votre inhumation ? Pour les sourds. C'est des Siamois. Bravo. Il a dit pour des Siamois, non ? Des Siamois, non ? Ah oui ? Non. Pour les jumeaux ? Non. Quand on est bissé ? Quand le trou est à plus de bimètre et puis à une minute de silence ? Quand il y a de l'écho. C'est dans un lieu précis, ça ? Ah ben, généralement, l'inhumation, oui. C'est pas au soli berger. On a le droit à... Je ne serais pas désagréable. Il te rend tiré sur le salle. Oui, c'est ce qui manque, justement, là-bas. Deux minutes de silence. Oui, au lieu d'une. Quand il y a un changement d'horaire. Des fuseaux horaires, non ? Non. C'est dans un cimetière particulier, ça ? Ou bien c'est... C'est une certaine religion ? C'est une qualité du défunt. Non. Sur la qualité du défunt, la religion ne sont pas en... Non, rien du tout. Alors, c'est la qualité du défunt ? Non. Un couple très uni ? Une minute et demie. Est-ce qu'on ne fait pas le silence plus longtemps pour vérifier si le mec est bien mort ? Et si on l'entend crier ? Mais qu'il y ait une minute de silence encore ? Je voudrais sortir ! Il dit, on va en faire une deuxième pour vérifier. Alors, il écoute. Il dit non, il ne dit rien et ça va. Bon, alors, deux minutes. Ça se passe en France ? Non. Ah. Voilà, c'est pour ça. Ça les y dit. En Asie ? Non. En Amérique ? Oui, pas seulement en Amérique. Arlington ? D'une façon générale. Pas seulement. Je dois parler dans tout le continent américain. Non, 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 je ne sais pas. Oui, mais ? Non, je croyais que c'était pour permettre à l'hymne qui était plus long. Non, parce que je vais vous dire la vérité est très simple. C'est qu'à une minute, le mort n'est pas très bien. À deux minutes, il est à la coque. Moi, je préfère à trois minutes. Aux Amériques, alors, ça se fait ça ? Alors, dans tous les pays... Dans tous les pays, dans tous les pays, ils ne sont anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci les deux. Merci. Deux minutes de silence. De monsieur Van der Linden de Fontaine sous Montaiguillon. Ah, c'est l'éconnu, Van der Linden. Détan Souffier ! Oh, la poole ! Que se passe-t-il chez le Cerf lorsque l'on dit le Cerf ravale ? Eh ben, euh... Le Cerf ravale ? Eh ben, c'est refait sa maison. C'est parce que le Cerf... Il rebrousse chemin. Non. Le Cerf, qui, vous le savez, quitte Paris début juillet, s'arrête sur l'autoroute, et ce qu'on lui donne est tellement, je dois dire, pénible... Et alors, il ravale. Il ravale. C'est quand ses cornes repoussent après. Non, quand ses cornes... Alors d'abord, on ne dit pas cornes. Les bois. Les bois. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les bois du Cerf, quand ils ravalent ? Eh ben, il joue du corps. Il a des andouillets qui poussent au bout. Il a mal au bout des cornes, quand ça pousse. Il a des corps, il n'aime pas le son du corps, ce sont des bois. Les bois. Il ravale, il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit, regarde-moi tous ces bois que j'ai sur la tête et tout. C'est pas beau, hein, le corps. Non, non. Le Cerf est un animal vulgaire. Ah bon ? Qui ravale. On ne ravale pas, monsieur. On ne ravale pas. Non, on ne ravale pas. On digère. Oui, voilà. On met son mousseur dans la bouche. Les bois tombent. Alors, il ne tombe pas, il ne pèle pas, mais il se produit un phénomène quand il a 10, 12 ans. Je sais, je vous l'ai dit, depuis une heure, il devient pubère. Ça devient moussue. Il casse. Il bourgeonne. Il ne casse pas. Il se fendille. Non, il ne se fendille pas. Il se transforme en manche de couteau. Il pèle. Ah, alors il se développe en spirale. Non, non. Non, mais c'est très curieux. Ah bon ? Oui, et c'est curieux. Parce que... C'est curieux. Je vais intéresser les personnes qui se passionnent à inviter ces animaux. À la 12e année, le cerf souffre des cornes. Effectivement, vous l'avez dit. Les cornes travaillent. Travaillez. Qu'est-ce qu'on voit, je vous le donne en mille, au bout des cornes pousser quoi ? Une étoile. De petites, petites choses rouges. Que l'on appelle la Légion d'honneur. Mais c'est normal. Après 12 ans de vénerie, un cerf qui n'a pas été pris par le chasseur mérite cette haute distinction. On est au près, là. Il s'en dit pas. Je veux dire, 12 ans... Il perd ses cornes. Il les perd pas, mais c'est curieux. Il ramollit. À 10, 12 ans, ça devient comme beau Derek, là, tout... des tresses. Les papotoses du cerf. Eh bien, oui. Ça diminue. Ça, ça, c'est bien. Comme un feuillard. Un cerf de 20, 25 ans, il a plus de bois. Il a plus de goût à rien. Il traîne. Il n'est plus, il n'est plus. Il a du fort. Il n'a plus au cinéma. Il ne mange plus. Il se drogue. Tout l'emmerde. Il dit, « Ah, allez, ça va. » Alors qu'il ravale. Et puis, là... Et tout ça, c'est d'une tristesse. C'est pour ça qu'il s'en t'aussent au fond des bois. Et il finit, chez Borel, on le bouffe. Vraiment. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...